Jeudi 10 juillet, Bailleux découvrira le tour. Bailleux, c'est vingt siècles d'histoire. Fondé par les Romains, ses rues moyen-âgeuses ont pu passer Guillaume le Conquérant et le général de Gaulle, mais n'ont qu'entre-aperçu le tour très critiquement. Ce départ chez Kevin Vauclin sera donc une première. Il permettra aux coureurs de se trotter au relief du bocage de la Suisse Normande, qui est à cheval sur les départements Calvados et de Lorne. Au programme, il y aura 3500 mètres dénivelé sur des routes qu'un autre Normand, Guillaume Martin, connaît lui aussi parfaitement. Il y aura six côtes répertoriées, comme la côte de Martin, et la montée finale sera d'autant plus sélective qu'elle interviendra après 200 kilomètres. Il faudra en effet se tisser jusqu'à l'arrivée à Vire-Normandie, puisqu'il y aura 700 mètres à 10% pour finir. Vire aura donc à nouveau les ordres autour, près de trente ans après l'unique arrivée d'État en 1997 dans l'Aliès. Ferveur décupé à l'époque par l'échappée solitaire de l'enfant du pays, Thierry, nous venons notre patron des compétitions. À Vire, nous serons aussi chez un autre très grand amoureux du vélo et du tour, auxquels il a consacré de nombreuses éditions. Michel Routre. Belle et fière face à la mer, sur la côte d'Emeraud. Sous-titrage Société Radio-Canada